Bonjour, on continue le tour des clubs bien sûr, aujourd'hui nous sommes partis à la rencontre du football club de Villefranche à l'occasion du bilan de la saison la section jeune du FC Villefranche en Beaujolais et également on va parler stage été qui sont parrainés par le joueur professionnel de l'olympique lyonnais Maxime Gonallon. On retrouve tout de suite Jean-Jacques Verseau responsable de la section jeunes qui va nous parler bien sûr de cette saison et des stages. Jean-Jacques bonjour, bienvenue sur ma TV en Beaujolais en plein coeur du stade Pierre Montmartin concernant le stage d'été du FC Villefranche. Alors le stage d'été oui les stages d'été tout d'abord ont été créés en 1995 donc je les ai créés à la demande du club dans un premier temps pour justement faire connaître le club, faire connaître le club aux jeunes qui risquent par la suite peut-être de venir jouer au sein de notre club et puis c'est ça nous permettait à nous également de voir un petit peu les garçons on va dire de toute la région que ce soit du département d'un voir du Beaujolais. Nous avions débuté en 1995 avec seulement 24 enfants et maintenant nos stages sont complets sur les deux stages que nous faisons notamment sur l'année 2013. Jean-Jacques Verseau quand vous parlez de stages donc ces deux stages ça veut dire deux semaines bien sûr, une première semaine où vous avez fait le plein avec plus de 48 gamins présents et une quarantaine pour la deuxième semaine. C'est exact 48 sur la première semaine, 40 sur la seconde semaine à savoir donc comme je vous l'ai dit précédemment donc nous ça nous permet effectivement de voir les garçons un petit peu de la région à savoir que ces stages comme vous l'avez dit tout à l'heure qui s'appelle Maxime Guenallon donc ce joueur a participé par trois trois occasions à nos stages au début où ils ont été créés donc c'était tout à fait logique que compte tenu maintenant de l'envergure qu'a pris ce joueur que ces stages deviennent des stages Maxime Guenallon. Jean-Jacques Verseau vous êtes encadré pour l'organisation de ces stages c'est vrai que c'est pas évident ça demande de la logistique bien sûr, de l'administratif, comme on voit à nos côtés on a Gaëtan Mazola qui fait également un gros travail à vos côtés également pour faire la préparation de ces stages. Bien sûr tout à fait, Gaëtan s'occupe surtout un petit peu de tout ce qui est sport, de toutes les activités hors football, c'est lui qui est chargé un petit peu de trouver donc nous cette année nous sommes notamment sur Acap Sport et au Festi Parc, nous avons travaillé également avec donc nous avons travaillé aussi sur l'équitation, sur la piscine, nous sommes allés à l'acrobranche, nous essayons tous les ans un petit peu de changer d'activité pour que les enfants qui viennent d'une année sur l'autre n'aient pas les mêmes activités et puissent découvrir de nouveaux sports. Beaucoup d'activités et également la pause de midi se fait au club house du football club de Villefranche, monsieur Mazola ? Exactement monsieur Asi, donc gentiment préparé par des bénévoles du club, les enfants peuvent manger tous les ans, tous les midis au siège au club house, comme ça ça leur permet aussi de s'imprégner un petit peu des couleurs du SCVB et de ses infrastructures je dirais. Voilà, en plein corps du stade Pierre Montmartin, on est entouré des enfants du stage été 2013, les stages parrainés par Maxime Gonallon, entouré également de l'ensemble des éducateurs du FC Villefranche en Beaujolais. On va continuer avec Maxime Ducroux bien sûr, Maxime qui va nous parler un peu de ses enfants de cette première journée pour ce stage. Eh bien tout d'abord bonjour, donc pour ce stage, on voit qu'il commence sous le soleil, donc tout se passe très bien. Ce matin des petits ateliers de technique, évaluation, tout le monde s'est fait à peu près plaisir il me semble et puis on a enchaîné sur un tournoi avec l'Olympique lyonnais, Zagreb, Dortmund et Troyes. On voit beaucoup de maillots de l'Olympique lyonnais, donc je pense qu'il y en a un qui va être très content les enfants, ça sera Maxime Gonallon, mais également beaucoup de respect pour nos amis stéphanois. Il est là, Pierre-Louis également, qui porte les couleurs de l'AS Saint-Etienne, Pierre-Louis Dutrévres. Pierre-Louis, les éducateurs sont sympas, vous travaillez, vous faites quoi ? Beaucoup d'activités, plein de belles choses pour les stages. Oui, c'est plutôt ludique et puis on rigole bien, on est tous entre amis et puis voilà. Donc là on est entouré avec vraiment les deux maillots phares de la région, l'AS Saint-Etienne à ma droite et l'Olympique lyonnais avec la petite Laurine, avec le maillot de l'Olympique lyonnais, voilà. Également, qui fait partie des responsables des stages d'été 2013, Imède Bougami qui va nous dire un petit mot concernant l'accueil de ce matin, comment s'est passé cet accueil et le repas de midi bien sûr pour les enfants parce qu'il n'y a pas uniquement le sport, les activités, il y a le repas de midi qui est important pour les enfants. Ça s'est bien passé l'accueil, on a reçu les enfants à 8h30, 9h45, on les a fait venir aux vestiaires, on a fait un petit discours pour les parents et on s'est mis à travailler. Et puis le midi, on a deux dames qui nous font la cuisine, c'était assez bon, j'espère pour les petits. Et puis voilà, ça se passe toujours bien en général, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il n'y a pas qu'un seul maillot de Saint-Etienne, il y en a plusieurs, je tenais à le souligner. C'est vrai, beaucoup de maillots, mais on voit également les maillots du Barça, du Real de Madrid, voilà. Attention les enfants à 3, maximum de bruit, je compte sur vous les enfants. 1, 2, 3 ! Voilà, on va le dire, ça va être les futurs grands joueurs professionnels des équipes de la région, pourquoi pas de la Saint-Etienne, voire de l'Olympique lyonnais. Mais merci au FC Villefranche, merci à l'ensemble des éducateurs du FC Villefranche de nous avoir reçus aujourd'hui pour ces stages d'été 2013.